nous sommes arrivés pour le mercredi de sivan et on était arrivé à la deuxième ligne l'imam et ça y est allez alors on a vu que selon oula bea bimersat shema bea c'est-à-dire que c'est un homme il rentre une partie seulement de son corps dans le bétamidash et bien c'est comme si qu'il est rentré entièrement et donc ce qu'il a dit on l'a maintenant l'a dit est-ce que ça va aider dans la tossefta de d'un gars il m'a marqué qu'on a c'est méfaux de sérieux chambres les années terrestres mais rachette c'est-à-dire non c'est que quand on est comme un autre il faut appuyer sur la tête de l'animal et ben là bas les haram ils me disent que quand on fait la semilla et bien on peut accomplir le principe de terre la semilla chita c'est-à-dire immédiatement après l'appui on égorge l'animal dessus tous les commandes sont concernés parce la haute mais où il y en a une seule qui n'est pas concerné laquelle celle du metzorah c'est haïta bscha n'ékanor chien me sera évolée qu'elle est s'échelle à l'âme et dame à tout mettre dans la chambre nous savons que le metzorah donc il doit faire les sept jours donc et après huitième il doit apporter ses commandes seulement tant qu'il n'a pas apporté les commandes il ne peut pas entrer dans la zara dans la cour du bétamide h alors ils ont le on le pose à côté donc dans le char n'ékanor c'est là bas là bas où il n'y a pas la sainteté encore donc c'est la limite de la zara et bien et qui se met là bas et on va lui asperger donc du sang de l'huile et du sang sur les orteils lors le gros l'huile le pousse et c'est et donc là bas on dit on l'attend ce qu'on est asperges Quand on a fini l'expression, alors il devient complètement pur, il peut entrer. Alors vient l'agmanadevi'i, amana bi'a, mimasat l'ashma bi'a. Si tu me dis qu'une entrée partielle, ça ne s'appelle pas une vraie entrée de métamidage, il est devenu mort. Pourquoi alors on ne laisse pas entrer sa main carrément dans la hasara, pas lui, il ne rentre donc que la main seulement. Et là-bas, on peut faire la shaita du korban, et donc ça fait terrible l'esmerha shaita. Donc tu vois bien que ça aide, ce qu'il a dit Oulah, c'est qu'il ne peut pas entrer sa main carrément entre la main, ça fait comme si il est entré entièrement, et lui, il ne peut pas, vu que le métamidage est tamé. Donc un appui pour Oulah. Amma rabi Yosef, il vient rabi Yosef, il dit non, pourquoi ? Amma ni moi, je peux te dire que, ici, cet auteur, c'est rabi Yosef et rabi Udaïd et amma, mais le hak s'affon. Lui, rabi Yosef et rabi Udaïd, il dit qu'étant donné que le korban a chante de se faire, donc bat s'affon, shaitata bat s'affon, et lui, il dit que le s'affon, c'est uniquement la partie qui est attenante au mezbah. Donc même s'il rentre sa main, donc, quelques centimètres après le charanéka nord, on ne peut pas faire la shaita là-bas. De toute façon, il va avancer quelques mètres, tu as déjà les 11 mètres de Hazrati Israël, plus 11 mètres de Kohanim, plus après côté du mezbah. Donc tu vas bien, de toute façon, ça n'aurait pas fait la shaita, donc ce n'est pas une preuve. Alors l'on m'a dit dans ces cas-là, vous voulez rabat pishpash ? Pourquoi on ne fait pas pishpash, c'est-à-dire une petite porte en face du mezbah, côté nord du métamidage, et comme ça, le metzorah, il peut rentrer sa main là-bas, et directement on fait la shaita sur place. Alors, les rabbis disent qu'on ne peut pas construire et détruire des choses dans le métamidage comme cela. Pourquoi ? Parce que quand Hachem a donné le plan du métamidage, ça a été donné par Hachem, et donc personne n'a le droit de rajouter ni de diminuer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on ne peut pas ouvrir une porte supplémentaire, dans la mesure où ce n'est pas écrit dans le plan du métamidage. Il y a une autre version qui dit que Rav Yosef, quand il a voulu répondre, il a dit, même, une autre réponse, comment ? Il dit qu'en fait, quand on appuie sur l'animal, c'est marqué, il faut appuyer avec toute sa force. Or, pour appuyer avec toute sa force, il faut entrer la tête et la majorité aussi du corps dans l'Azara. Et donc, comme ici, même s'il rentre la main, il ne peut pas appuyer comme il se doit d'appuyer, c'est pour ça, de toute façon, ça ne change rien. Alors, bien, l'Azara a dit, qu'est-ce qu'il pense ? Quand on a dit que la terre de les mechats shahita dans tout le corps à la note, sauf celle du métamidage, quelle est son idée ? Première hypothèse. s'ils pensent que le fait d'appuyer sur le hacham du metzorah et le fait de juxtaposer immédiatement après l'appui, la shahita, l'égorge à l'animal, c'est aussi le metzorah dans ces cas-là, si c'est le metzorah alors on est obligé de le faire puisque le metzorah l'a dit même si le metzorah il est impur et bien on fera quand même le maximum pour que tout soit fait comme ça alors c'est vrai on pourrait faire ça seulement après on craint que quand le metzorah il a fini d'appuyer, il va faire un pas supplémentaire inutile et pour ça, il est hayabkarit parce qu'il est tamil, il n'a pas le droit d'entrer le tamilash et il y a une autre version qui dit que il a dit il y a une autre version qui dit il a dit en vérité c'est vrai qu'appuyer sur la tête de la shah de Corban, c'est minatorah seulement le fait d'immédiatement faire la shahita c'est pas minatorah, c'est pour ça qu'on n'est pas donc obligé de faire de rentrer le metzorah là-bas alors la mohamidite est vue à l'objet comment tu dis ça pourtant nous on a vu, c'est marqué on a mis les deux mots on a mis les deux mots et les harams me disent comme la puits il doit être fait par des gens la shahita aussi par des gens maintenant si tu me dis on m'a dit en vérité non, il faut à mercer le fait d'appuyer sur la shah ça c'est pas minatorah par contre le fait il peut être fait par des piers il peut le faire donc en dehors alors il vient Rabi Naïdi en vérité quand on a dit que selon Rishakish qui nous a prouvé avec le passouk qui a dit puisque Rishakish rappelons il a dit comme ça un homme un pieux qui rentre sa main dans le betamidash l'oké pourquoi ? parce qu'il a dit comme toucher partiellement c'est assur alors aussi partiellement c'est assur c'est pour ça donc Rishakish il a dit quand il a dit ça c'est le recrèche qu'il a fait c'est pour le malkout seulement c'est à dire un tamir qui rentre sa main dans le betamidash alors celui-là il est l'oké mais c'est pas pour le aneshkaret donc c'est pas du tout pour le aneshkaret parce que comme dans l'angya si tu fais le recrèche recrèche puisque dans l'angya il n'y a pas de aneshkaret alors il n'y a pas de aneshkaret donc voilà ce que dit Rabina qui a dit qu'il 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 a dit ce recrèche il a fait pour pas comme on a dit au début que il a fait ça pour un autre sujet quoi si un homme impur il touche des choses donc la viande des sacrifices donc ça a été dit comment il nous enlève l'explication si un homme impur il touche donc la viande des cas il a dit il prend 39 coups et Rabina il dit non il explique pourquoi on lui prend 39 coups parce que la Torah dit comme c'est marqué et lui il a touché c'est un commentaire négatif il prend 39 coups alors comment il dit il n'y a pas de malgroute il te répond il te répond c'est dans la trauma qu'on parle et alors jusqu'à ce qu'elle finit sa purification on parle de la femme qui a accouché dès qu'elle a fini ses jours de purification même avant d'amener le corban elle peut toucher or qu'est-ce qu'elle peut toucher avant de le corban c'est que la trauma seulement donc comme ça ça part de la trauma alors tu ne peux pas comparer avec le Rektej comment tu dis que Rektej il a utilisé pour nous apprendre l'arabe pourtant nous on a vu on a vu que Rektej il a utilisé ce passuk pour montrer où c'est que la Torah nous enseigne l'avertissement de celui qui mange le Rektej comment il dit comme ça on a vu dans la Torah qu'on est averti que quelqu'un qui est amé n'a pas le droit de manger le Rektej le Rektej le Rektej le Rektej le Rektej le Rektej parce qu'on apprend ça le Rektej le Rektej le Rektej celui qui mange celui qui rentre dans le Rektej alors qu'il est dans le Rektej alors qu'il est comme là-bas dans le Rektej celui qui rentre alors qu'il est dans le Rektej il est dans le Rektej il est dans le Rektej avec le Rektej qu'on a dit donc tu vois bien que le Rektej il a utilisé ce basouk pour comment on apprend que la Torah a averti celui qui est amé et qui va manger le Rektej mais pas celui qui touche la viande de Kadashima c'est un pur alors il te répond le Rektej le Rektej il est dans le Rektej c'est vrai mais on peut apprendre les deux en vérité comment ? le fait qu'un Tamé n'a pas le droit d'utiliser de toucher les viandes de Kadashima on apprend puisque la Torah l'appelait le Monegah comme le Pasek il dit le Rektej le Rektej le Rektej maintenant Azara le Rektej met le Rektej le Rektej et comment maintenant on apprend le deuxième enseignement Rektej a dit que c'est un avertissement pour ne pas manger la viande Kadashima quand on est Tamé là on apprend à partir du Rektej c'est marqué le Rektej le Rektej le Rektej le Rektej comme il y a marqué Kodesh et le Rektej c'est le fait d'entrer dans le Rektej il y a celui qui est Tamé qui rentre il y a le Rektej alors celui qui touche celui qui touche la viande la viande de Kadashima il n'y a pas de carrette forcément qui nous reste alors c'est celui qui mange la viande en étant Tamé la viande de Kadashima lui est le Rektej Tania qui m'a dit de Rektej la kish la kman nous ramène ici une braïta qui appuie Rektej qu'est-ce qu'elle dit la braïta c'est marqué dans la Torah le Passeur qui dit en vérité il s'agit ici de ne pas manger pas de ne pas toucher marqué le Tiga ne touche pas mais en fait c'est ne pas manger c'est-à-dire un homme n'a pas le droit de manger la viande alors qu'il est Tamé la kman a dit pourquoi pourtant il y a marqué le Tiga pourquoi tu dis que ce Passeur qui parle de l'interdiction de manger il y a marqué il n'a pas touché le mot d'homme a dit étant donné que c'est ma la suite du Passeur qui dit le Tiga alors ma kish on fait le Kish pour de ce le Tiga le mot du le Tiga c'est marqué là-bas le Tava et là-bas on parle d'abord de la Shishbuntilat de la Shama c'est-à-dire que celui qui veut ça les Hayab alors le Kodesh le Kodesh le Tiga donc c'est aussi d'abord j'ai monté la Shama et si tu dis qu'on parle ici de ne pas toucher la viande est-ce que celui qui touche la viande on est entamé il est le Tiga le Kodesh pas ça du tout alors c'est pas ça il est le Kodesh donc tu vois bien qu'on parle ici de celui qui mange donc la viande des Kadashim on est entamé le Kodesh il est aussi le Kodesh le Kodesh le Kodesh le Kodesh le Kodesh c'est aussi Asur et il nous dit comment on apprend ça dites-moi un homme qui a mangé le Kodesh avant même qu'on fasse l'inspiration du son du Kodesh dans le Musbéa il prend 39 cours et il dit non on explique pourquoi puisque dans la Torah c'est marqué dans ton si le Kodesh tu n'as pas le droit de toucher toi qui es amé la Torah n'a pas fait de différence il n'y a pas de différence que ce soit après l'inspiration ou avant l'inspiration c'est donc Asur dans tous les cas il est ok s'il touche pourquoi il ne prend pas 39 cours s'il a touché avant l'inspiration comme il nous a enseigné donc tout à l'heure on a vu la Kzira Shava Tumato de celui qui entre au Bétamidash et Tumato de celui qui mange la viande de Kadashim alors qu'il est amé de la même façon que là-bas on a vu il est également comme ça de la même façon que là-bas on a parlé de celui qui mange la viande donc Kadashim en étant amé c'est la même chose que celui qui entre dans le Bétamidash en étant amé alors ce carette-là ce carette-là ce 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 qu'on a vu ce c'est un après l'aspiration parce que quand la Torah elle dit on parle de celui qui a été donc déjà l'asperger, c'est un corban qui a été déjà fait puisque on parle donc de la viande qui a été déjà terminée un corban qui a été déjà terminé et c'est sur cela que on dit que celui qui le mange allait en entamer les hayavs qui arrêtent donc tu vois bien ça c'est Rabbi Yohanna et donc là on pose la question comment tu dis que ce passout Rishakish l'a utilisé pour ce qu'on a vu nous à propos de manger les khadashim en étant tamé alors qu'on voit que ici Rishakish il dit non, là ce passout il va nous enseigner le cadre du tamé alors bien là où il répond alors bien là où il répond alors bien là où il dit non en vérité si tu poses la question Rishakish moi je peux te répondre si Bémet comme tu as dit toi que celui-là le passout qui parle de donc l'interdiction de manger de la viande normale c'est-à-dire la prise Rika pourquoi la Torah l'emploie le mot Bémet alors qu'il dit Bémet pourquoi Bémet Bémet ça veut dire on associe les deux aussi bien mais aussi donc on apprend en fait les deux enseignements aussi bien de manger la viande après donc celui qui est tamé il est que aussi celui qui mange la viande donc avant la Zika aussi et donc on est tamé il est lo que et